Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Pokémon Jaune, j'espère que vous allez bien. Et première chose les amis, grâce à Papy Évor, si je n'écorche pas ton pseudo et si je l'ai bien retenu, grâce à sa démarche, ça y est, les achievements sont bien accessibles via le menu. Comme je vous l'avais dit, j'avais fait le choix de jouer à Pokémon Jaune avec vous en passant par Retro Achievement qui est un émulateur qui permet d'intégrer des achievements sur les vieux jeux rétro comme ceci. Et donc c'est parfait, j'ai bien accès aux achievements, seul truc c'est que je suis obligé de les réactiver et de les relancer à chaque fois que je relance l'émulateur. Donc c'est un peu chiant, mais en tout cas voilà, ils sont là et je verrai vraiment si je les conserve, je pense qu'on ne va pas se prendre la tête avec les achievements vu que c'est un peu buggé. Mais déjà c'est une bonne chose, j'ai pu au moins les activer grâce à l'un d'entre vous, donc un grand merci. Premier truc rapidement, donc j'ai fait un point de level up, j'ai juste mis tous les Pokémon au même niveau, donc ils sont tous au niveau 15. J'en ai profité aussi au passage pour capturer le Pokémon du coin qu'il me manquait parce que tous les autres je les ai et donc le voilà. Sablette, donc je suis assez content, ça fait le petit Pokémon de la zone, on continue un petit peu quand même à étoffer le Pokédex. Et je vous avais dit qu'on allait apprendre le respect à ce dresseur mais qu'il n'en est pas un. Pfiou, je vais faire une halte. Ouaf, ce tunnel d'Azuria est épuisant et donc voilà, notre ami ici présent n'est pas un dresseur. Donc voilà, je pensais qu'on allait pouvoir lui apprendre le respect mais que dalle. Mais c'est pas trop grave, ça fait une coupure du coup propre de la dernière fois où on s'est arrêté vraiment après avoir battu tous les dresseurs du coin. Oh, et le petit centre Pokémon. Ah, j'ai trébuché sur un Pokémon de pierre, racaillou. Yes, et ici on a l'entrée du Mont Célénite qui est notre prochaine destination, la destination de cet épisode-là. Et juste ici on a uniquement un centre Pokémon. Par contre, si tu pouvais, voilà, si tu pouvais te barrer en fait, ça m'arrangerait pour que je puisse rentrer dans le centre parce que je ne peux pas y aller. Attends, je vais venir en bas, vas-y viens, descends, voilà, je vous jure. Et nous bloquez l'accès du centre, il n'y a plus aucun respect. Donc on va récupérer nos PV rapidement avant de s'attaquer au Mont Célénite. Et alors, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, histoire que ce LP soit quand même agréable pour vous à suivre et à regarder, c'est pour ça que généralement quand il y a un petit peu de level up à faire, je le fais en off. Déjà, première chose. Deuxième chose, quand il y a des Pokémon à récupérer à droite à gauche, bon j'essaye de le faire plutôt en off aussi, histoire que ce ne soit pas trop long pour vous. Et là, par exemple, notamment l'exemple du Mont Célénite, alors je crois qu'il y en a un qui est censé... Voilà, j'ai une super affaire à te proposer, je t'offre un Magikarp. Et bah tu sais quoi ? Moi je suis un fou, moi, je le prends le Magikarp. Parce que je suis un fou. Alors les Magikarp, vous pouvez les pêcher très facilement, c'est un des Pokémon les plus communs que vous pouvez trouver au niveau de l'eau. Mais je le prends. Je prends le Magikarp, comme ça, ça nous fait un de plus dans l'équipe. Et toi, tu devrais ranger tes Pokémon en trop via le PC. Et bah c'est déjà fait mon copain. Et donc comme je disais, pour le Mont Célénite, je vais faire... Bah je vais rester un petit peu, entre guillemets, fidèle un peu à ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que là je vais faire pareil. L'objectif... Voilà, là c'est un dresseur. L'objectif, c'est de faire bien évidemment les petits combats de dresseur, d'avancer dans le jeu. Mais un petit peu comme... Alors la forêt de Jade, on l'avait quand même quasiment fait complètement. Mais le fait. Écoute, niveau 14 quand même. Et d'ailleurs j'ai gagné une nouvelle attaque avec Pikachu, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai reflet maintenant. Je lui ai fait aucun dégât, ça craint. Mais donc le Mont Célénite, le but c'est de se rendre à la sortie sans trop 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 faire de tourisme. Pour pas que l'épisode soit trop chiant à regarder, pour vous que ce soit trop long. Parce que vu le nombre de combats qu'il y a et le nombre de dresseurs qu'il y a à droite à gauche, on peut très très vite se retrouver... Il est paralysé, c'est bon ça ? Non ! Ne m'endors pas ! Ah et j'ai pas du tout ce qu'il faut pour... Oh merde, je voulais changer de Pokémon, le con. Bon c'est pas trop grave. Et donc le but c'est de ne pas... J'ai pas envie qu'on passe deux épisodes à faire le Mont Célénite pour faire chaque moindre recoin. Et donc dans le Mont Célénite, il y a pas mal de petits objets un peu cachés à droite à gauche, mais après j'ai envie de dire le grand classique, les petites potions, etc. Putain, il est toujours en train de pioncer là, le truc, ça va pas le faire. Allez là Pikachu, là, dépêche-toi. Le problème c'est que comme j'ai pas d'objet, il va pas se réveiller en chemin. Allez là ! Ça dure pas 15 tours non plus ! Ah le combat de merde, il y en a un qui est paralysé et l'autre Ipionce. Sérieusement ? Et en plus je l'ai pas eu. Oh là là ! La loose totale, complète et absolue, c'est pas trop grave. Et donc voilà, au niveau du Mont Célénite, une fois qu'on l'aura passé et qu'on aura avancé le jeu gentiment, à ce moment-là je reviendrai tranquillement en arrière pour aller chercher les 2-3 petits objets planqués qu'il peut y avoir, et aller récupérer, aller battre les dresseurs éventuellement que je n'ai pas battus. Hop, on va le mettre là. Et voilà, récupérer vraiment les petits trucs à 100%. Et pareil, capture des Pokémon. Alors à gauche, je sais qu'il y a un dresseur. Mais comme il y a pas mal de dresseurs en chemin, je ne vais pas vous polluer avec ça. Les petites échelles permettent d'avoir accès à des zones supplémentaires, sachant que ces zones-là nous permettent du coup d'avoir accès à ces fameux objets, comme je vous l'ai dit. Pfiou, c'est grand ici ! Tu m'étonnes que c'est grand. Et de mémoire, on peut récupérer des potions. Je me demande s'il n'y a pas genre un super bonbon quelque part. Il y a quand même des objets sympas à récupérer, clairement. Mais voilà, avançons le scénario. Par contre, ah oui tiens, au passage, j'ai gagné une nouvelle attaque pour un karaté. On va la faire ! Oh yeah ! Oh l'enfoiré, vol de vie ! Ils ont des bons niveaux quand même, les Pokémon ici. Griff, ça doit être suffisant pour le terminer, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc fer au singe, avec sa nouvelle attaque, commence à être vraiment sympathique. J'ai pas de Pokémon feu, mais... Ouais, c'est pas grave, on va garder Ferro-Singe. Pareil, point karaté. Toyo ! Ah, c'est clair que sur les nouvelles générations Pokémon, les animations sont quand même plus sympas. Parce que là, pour le coup, peu importe l'attaque que l'on fait, ça reste assez basique en termes d'animation. Et elles se ressemblent toutes pas mal. Mais bon. Alors. Oh, Nosphéraptis sauvage apparaît. Alors c'est cool. Et en même temps... Bon, ouais, pourquoi pas le capturer ? Mais en même temps, c'est pas un Pokémon que j'intégrerais dans mon équipe. Je suis pas un grand fan. Je l'ai one-shot. Je sens que ça va être galère pour les capturer, parce que s'ils ont un level aussi bas... Ça va être un peu chiant à les capturer. Mais bon. Il y a toujours moyen. Tu es aussi venu pour explorer ? Et oui. Explorer. Et surtout t'apprendre le respect dans le fond de cette cave. Alors, le truc normal. On est dans un mont. On est dans des grottes. Il fait sombre. Et on tombe sur un gamin de 10 piges. C'est Pokémon, quoi. Voilà. C'est Pokémon. Balayage, je sais plus si c'est... Ouais, si, c'est très efficace. Comme ça, il n'y a pas de débat. Va appeler Ratata. Si t'appelles que des Ratata, mon gars, ça va être vite vu, parce que je vais spammer la même attaque. Et je vais me débarrasser de toi assez simplement et assez rapidement. Hop. Ok, super. Et en plus, niveau 16. Ça, c'est bon, ça. Nosphéraptie. Alors, par contre, ça peut être pas mal. Pikachu n'est plus endormi. Par contre, il n'a pas beaucoup de PV. Donc, j'ai intérêt à faire gaffe. Mais normalement, avec une bonne petite attaque éclair, il y a moyen de le mettre à l'amende. Donc, j'espère juste que ça va passer. Allez, Pikachu ! Allez, vas-y, j'ai confiance en toi. Tu le one-shot. Voilà, je le one-shot. Ça, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Par contre, pas de level-up. Dommage. Bon, c'est pas trop grave. Hop, et hop. Génial. Alors, normalement, si mes souvenirs sont bons, la sortie, elle est par là. Lui, à la limite, on va le laisser. Ah, il y avait un objet en haut. Bon, allez, on est juste à côté, on va le récupérer. Parce que même si le but, c'est pas de faire tous les recoins, quand on a un truc comme ça, à même le sol, autant se le choper. Donc, pierre lune, ça, ça va être pratique pour faire évoluer des pokémons. Ça, c'est nice. On descend. Et ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Ouh, niveau 13. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je ne pense pas le one-shot avec une grosse attaque comme ça. Et je l'ai one-shot. Ok, on ne va pas le capturer tout de suite, celui-là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on passe par là. Ensuite, on passe par là. Alors, vous avez vu, il y a pas mal de dresseurs un peu partout. Pas mal de dresseurs un peu partout. Oh, un Paras. Je ne l'ai jamais vraiment joué avec ce pokémon. En fait, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas. Euh, mais j'ai joué à pokémon jaune, à pokémon bleu, pokémon or, pokémon blanc. Non ! Le con ! Non ! Je suis en train de papoter, je n'ai pas fait attention. Du coup, je ne l'ai pas capturé. Alors, la loose. Euh, ouais, donc pokémon... Le dernier que j'ai fait, c'était pokémon blanc. Enfin, j'ai fait énormément de pokémons, aussi bien sur dresse que sur une Game Boy, etc. J'ai oublié des générations. Il y a pokémon émeraude, voilà, exact, pokémon cristal. Il y en a beaucoup, quand même. Euh, mais j'ai jamais... Il y a des pokémons, comme ça, qu'on peut retrouver dans différentes cartouches. Il y a vraiment des pokémons avec lesquels je n'ai jamais, jamais joué. Je ne me suis jamais intéressé. Et Paras fait partie de ceux-là. Je ne sais pas si vous êtes des joueurs qui ont joué avec celui-ci, si vous l'avez intégré dans votre team ou pas. Mais, ouais, clairement, c'est le pokémon à chaque fois. Enfin, celui-ci, mais entre autres. Que je n'ai jamais intégré à mon équipe. Je ne me suis jamais intéressé. Alors que Rakayou, par contre, lui, je sais que je l'avais saigné. Et notamment avec mon petit frère, je m'en rappelle qu'en haut, par contre, je vais lui faire que dalle. Ah, mais non, je suis bête. Je suis bête. Bien sûr que je vais lui faire du dégât. Pan. Et, alors, à l'époque, j'étais sur Pokémon Or. Mon frère était sur Pokémon Argent. Et on s'était fait, mais, des blindes de blindes d'échange. Et Rakayou, je l'avais level up. Et on avait fait les échanges pour avoir Gros Lème. Intello veut se battre. Tadmour. Bah, typiquement, Tadmour fait vraiment partie des Pokémon avec lesquels je n'ai jamais joué, en fait. Ah, j'en étais sûr. J'ai eu un doute. Il faut que j'arrive à me remettre les choses en tête. Effectivement, les attaques combat ne sont pas efficaces. Coup critique. Vas-y, attrape-le. Mais non. Un Pokémon de Dresser. Piquette. Bah, écoute, on va te finir tranquillement avec un coup de gris. Et là, on va pouvoir récupérer un Pokémon, les amis. Alors, un fossile. Voltorb. Est-ce que je change ? Ouais, je change. On va changer. On ne prend surtout pas un Pokémon de type vol parce que sinon, on va se prendre un coup de jus. Et on va se faire OS comme des merdouilles. Allez, un bon petit coup de corne. On y va tranquillement. On n'a pas trop la pression parce que ma team est assez équilibrée. En termes d'attaque, en termes de level, en termes de type. Et franchement, je n'ai pas trop à stresser. Et puis, bien évidemment, je ne fais pas non plus le Mont-Sélénite en fouillant le moindre recoin. Comme je vous le dis, je n'ai pas envie de passer deux épisodes à faire un endroit. Parce que là, franchement, ce sera un peu chiant pour vous, clairement. Et puis, au prochain épisode, de toute manière, je reviendrai vers vous. Et puis, je vous montrerai un peu les Pokémon que j'ai pu attraper, etc. Oh, je l'ai fait Qnall comme attaque. Oh, il va me mettre en poison. Non. Attaque combat, ça donne quoi ? Oh, chiet ! Je le sais, en plus. Je le sais. Je l'ai eu juste avant avec le tas de morts, en plus. Nom de Dieu. Ah, c'est ça, le truc avec Pokémon. C'est que, de temps en temps, on a un petit doute. On se dit, ouais, mais mon attaque, elle ne fait pas énormément de dégâts. Mais si je revenais sur l'autre attaque, mais j'ai un petit doute. Ça n'a pas marché. Et puis, voilà. On crame un tour en faisant une attaque de merde. Allez, hop. Coucou Spanier. Oh. Passage au niveau 16. Ça, c'est nice. Sacha a vaincu un télo. Allez, hop. Range tes lunettes. Bon, ok. On partage. Bien sûr qu'on partage. Oh, yeah. Oh. Première évolution. Attention, les amis. Oh. Boum. Nidorino. Ah, ça fait plaise. Alors, tu veux le fossile Nautil ? Où est-ce que tu veux le fossile Dôme ? Allez, fossile Dôme. Je suis saucé pour le fossile Dôme. Alors, bien évidemment, ici, on a la possibilité d'avoir, donc, du coup, plus tard, deux Pokémon différents. Sachant que si vous ne passez pas par des échanges, vous ne pourrez pas avoir les deux Pokémon dans la même partie. Donc, ouais. Faut faire les petits échanges. C'est triste. Ah 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 ah. Par contre, je ne sais pas trop si je suis en place pour pouvoir les faire parce que je suis allé un peu en mode YOLO. Fait appel à Abou. Niveau 14. Ils ont des bons niveaux, hein, les mecs en face, hein. Ils rigolent pas. Allez, vas-y. Point Karaté. Clac, 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 clac. Votre Pokémon de merde, ton Pokémon, il a le temps de trépasser. Oh, niveau 17 ! Oui ! Il va appeler Meowth. Est-ce qu'on switch ? Ouais, il y a moyen de switcher. Yep, on va switcher. Bon, ça devrait passer le combat. Et donc, premier combat contre la Team Rocket, avec le fameux Meowth. Alors forcément, pour ceux qui sont fans, qui sont et qui ont été fans de la série animée, là, on retrouve vraiment tous les classiques. Mais Pokémon Jaune, à la base, vient notamment de là. Cette édition-là... Merde, je lui fais vraiment pas beaucoup de dégâts, par contre. Mais cette édition... Oh, shit ! Il m'a fait mal. Il m'a grave fait mal. Je lui fais pas beaucoup de dégâts, c'est la merde. Est-ce que j'ai été gourmand ? Oh, j'ai été gourmand ! Le mec, il me cale un coup critique ! Il va mourir ! Ah, saleté ! On appelle Magique Carte niveau 5 ou... Non, je rigole. Bon, il faut que ça le fasse, hein, parce que lui, il a encore un Pokémon derrière, hein. Sinon, ça crée... Et donc, comme je disais, effectivement, Pokémon Jaune, à la base, le fait qu'on ait Pikachu, qu'on ne puisse pas le faire évoluer, qu'il suive Sacha, etc., on est clairement sur de la full inspiration par rapport au dessin animé. Alors, dessin animé que j'aimais beaucoup, hein, pour le coup. C'est vrai que j'ai eu la période, comme ça, Pokémon... Vraiment fan de tout ce qu'il pouvait y avoir, aussi bien le dessin animé que les jeux. À quoi on avait pu jouer ? Mon frère, sur 64, avait un Pokémon aussi. J'avais pu jouer aussi. Pokémon Stadium, voilà ! C'était Pokémon Stadium sur Nintendo 64, et je lui ai fait que dalle comme dégâts. C'est pas la grande fête, hein, parce que... Genre, ça, ça sert à rien. Bon, je vais continuer à le spammer, hein, au pire, je switcherai de Pokémon. Donc, Pokémon Stadium, et il avait acheté le petit boîtier qu'on mettait sous la manette de la 64, qui permettait d'intégrer la cartouche. Et c'était assez marrant, parce que... Alors, au-delà du fait de pouvoir récupérer ses Pokémon en combat dans le jeu, on avait la possibilité de jouer à Pokémon Jaune sur sa télé, grâce à la manette de 64, et franchement, c'était bonheur. C'était assez bonheur. Un bon... C'était surtout un bon... Niveau 17, cool ! C'était surtout un bon prétexte pour refaire Pokémon Jaune, mais sur sa télé, malgré que je l'avais déjà fait sur... Sur Game Boy. Oh, les PO ! Oui, ils m'ont donné des PO. La Team Rocket à la vitesse de la lumière. Normalement, c'était pas ça, le truc, hein, mais bon. Et voilà, le poison qui est en train de... Ah, fuck it ! Route 4, mon Sélénite à Zouria. Oh là là, saleté de poison ! Non, aller mourir en enfer. Il y a un item ici caché. Il y a peut-être un item caché ici. Mais bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper. Objectif, rusher et aller au centre Pokémon. Mais je vous avouerai que là, c'est mal parti. Mon Pokémon va trépasser. C'est quasiment sûr et certain. Et est-ce que... À la limite, on peut profiter de regarder un tout petit peu ici, hein. Il y a peut-être un objet quelque part. Ouais, ouais, vous savez quoi ? On va regarder ça après. Ah, c'est désert, là ! Férocin, j'ai KO. Ah, fuck you ! Ah là là. Bien sûr qu'il est KO avec ses trucs de poison. J'ai pas d'item. Il faudrait que je vois pour investir et m'acheter des items... De... Contre-poison et tout ce bordel. C'était... C'était 4. Hé ! C'était 4 ? Allons voir un peu ce que c'est. C'était enclenché. Elle contient Patience. En plus, j'ai lancé la CT34. GG ! CT4. Enclenché. Cyclone. Ok. Et donc non, on ne la prend pas un Pokémon. Merci. Euh... C'est peut-être un dresseur. Je ne peux pas aller en haut. Qu'on soit bien d'accord. Nope. Je vais essayer d'éviter les... Les hautes herbes. Clac. Ok, ouais, voilà. Il faudra que je revienne ici après. De toute façon, là, il va falloir que je revienne au Mont Célénith. C'est une obligation. Il y a pas mal de choses... Euh... À faire. Notamment récupérer les items manquants. Les Pokémon que je n'ai pas pu avoir. Et donc, allons au centre Pokémon. Oui ! Guéris-moi tous mes Pokémon et que ça saute. Parce que là, clairement... J'ai besoin de me refaire une santé, hein. J'ai besoin de me refaire une santé. C'est un petit peu la merde. Hop. Vos Pokémon ont été soignés. Soignés ! À bientôt ! À bientôt. Euh... Alors, ici... Donc, le Mont, on l'a fait. Euh... Je reviendrai en arrière plus tard. Sur la route 4, je crois qu'il y a des Pokémon à récupérer. Mais je les ai peut-être tous. Euh... Je sais plus ce qu'il y a ici. Je me demande s'il n'y a pas une boutique. Ah, voilà la boutique. La boutique. Pour avoir le vélo. Alors, on va pas se stresser parce que... Juste l'arnaque du siècle. Tu veux un super vélo ? Oui. Tu veux l'acheter ? Il te fait rêver, hein. À vous, il te fait rêver. Eh bah, paye ta thune ! Ha ! Nope ! Nope, nope, nope. Franchement, quand tu vois le prix du truc, faut pas déconner. Alors, ce qui peut être sympa avant de mettre fin à l'épisode. Il y a un Pokémon. Ignore les ordres. D'accord. Il faut que je trouve la maison. Je ne sais plus où elle est. Mais, euh... Alors, arène. Arène Pokémon, champion ondine. Wep. Je crois que Pikachu, il va juste la violer son... Je devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça. Mais bon, Pikachu. Pokémon éclair, champion, arène haut. J'ai envie de te dire. Alors, il y a une maison qui m'intéresse. On est censé récupérer un Bulbizarre. Je m'occupe des Pokémon malades. J'ai soigné ce Bulbizarre. Et il lui faut maintenant un bon trésor. Oh ! Oh oui ! Non ! Non ! Mais mon Pikachu, il est content ? Non ! Alors, est-ce qu'il faut que je le mette en 1 dans ma team ? Ou comment ça se passe ? En gros, je vous explique rapidement. Normalement, ici, on peut récupérer un Bulbizarre. Mais pour le récupérer, il faut que Pikachu soit de bonne humeur. Et qu'il y ait un bon lien d'amitié avec Pikachu. Je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de devoir battre le champion de l'arène avant de le récupérer. Mais une chose est sûre. Là, pour l'instant, je ne peux pas. Fuck you ! Euh... Ouais, bon, bah tant pis, écoutez. L'avantage, si vous voulez, c'est que le temps d'aller refaire le Mont-Sélénite, de récupérer des objets, et puis d'aller choper les Pokémon manquants, l'humeur de Pikachu devrait réaugmenter. Mais j'espère qu'on pourra avoir Bulbizarre lors du prochain épisode. Parce que là, c'est quand même... Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je veux mon Bulbizarre ! Alors, clairement, le Bulbizarre... Que ce soit Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche, on est avec des Pokémon, là, bien lourds, bien costauds. Donc, bon. Je veux tous les récupérer. De toute façon, il n'y a pas de débat. Bref. Je vais vous laisser là, les amis. On n'a pas eu de nouveaux achievements. En même temps, il n'y en a pas 50 non plus. Sachant qu'il va falloir que je les réactive avant la prochaine fois. C'est un peu chiant. Mais bon, voilà. Je vous laisse là, les amis. Je vous remercie d'être aussi nombreux à suivre cette série et à participer au niveau des commentaires. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse là. Et n'hésitez pas à me dire... Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, dans cette série, je veux vous faire participer un max. Le but, c'est qu'on ait de l'interaction. C'est ça qui est sympa et qui est assez intéressant. Tiens, en attendant, on va aller dans les herbes juste le temps de finir l'épisode. Et ce que je vous propose pour le prochain épisode, dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on intègre Bulbizarre dans la team ? Alors bien évidemment, c'est un Pokémon qui est quand même super badass, que j'aime beaucoup. Et en temps normal, moi je me dirais, hop, je l'intègre, on n'en parle plus. Mais c'est vous qui choisissez. Il y a d'autres Pokémon herbes dans les parages, ou plus tard. Peut-être pas dans les parages, mais au moins plus tard. Donc je vous laisse le choix. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on intègre Bulbizarre dans la team ? Ou est-ce qu'on attend d'attraper un autre Pokémon, tout simplement ? Voilà, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous. Moi j'ai des choses à faire, il faut que je retourne au Mont-Sélinite, comme je vous l'ai dit. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501